L'ange dit « Je suis Havé, je suis le dieu de Béthel ». Tu te souviens de notre rencontre là-bas, n'est-ce pas ? Je suis le dieu de Béthel. Comment pourrait-il être plus explicite ? L'ange de l'Éternel en Exode chapitre 3 C'est une histoire familière. La question est de savoir qui est-ce dans le buisson nardant. Moïse faisait pètre le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madien. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Bien, c'est l'ange du Seigneur qui est dans le buisson nardant. Regardez le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détrônait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Eh bien, le texte donne l'impression que l'Éternel y avait, et Dieu sont deux personnages différents, bien que l'un s'identifie à l'autre. Pourtant, nous savons déjà que c'est l'ange qui est dans le buisson nardant. On constate qu'il y a au moins deux personnages dans le buisson, et ils sont tous les deux divinités. Vous demandez, à juste titre, comment pouvons-nous être sûrs que l'ange du Seigneur est une divinité ? Eh bien, non seulement fait-il partie du mélange dans lequel il y a l'ange, Yahvé et Elohim, il y a aussi d'autres indicateurs. L'ange du Seigneur est apparu dans le texte biblique avant le récite d'Exode 3. Rappelez-vous l'histoire de Jacob et de Laban. Le Seigneur a indiqué à Jacob ce qu'il fallait faire pour que ses troupeaux se multiplient plus rapidement que ceux de Laban. Dans Genèse 31, 11, Jacob raconte ce qui s'était passé. L'ange de Dieu me dit un songe. Nous constatons que Jacob vivait une expérience visionnaire, un rêve. L'ange de Dieu me dit un songe, Jacob. Je répondis, me voici, il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis. Au verset 13, voici la partie importante. L'ange dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Pour que cela ait un impact, on doit savoir certaines faites sur Bethel. C'est le lieu où Jacob a rencontré Yahvé pour la première fois, après avoir quitté chez lui et où il a construit un hôtel à Dieu. L'ange dit, je suis Yahvé. Je suis le Dieu de Bethel. Tu te souviens de notre rencontre là-bas, n'est-ce pas? Je suis le Dieu de Bethel. Comment pourrait-il être plus explicite? Lisons Genèse 48, versets 15 et 16. Je veux vous montrer cela. C'est l'un de mes passages préférés de l'Ancien Testament, car c'est l'un des plus surprenants. Il s'agit de la prière de Jacob. Jacob bénissait les enfants de Joseph. Lorsque nous racontons cette histoire aux enfants, nous aimons raconter comment le vieil homme Jacob prend l'enfant le plus jeune pour le plus âgé, en croisant les mains pour les bénir. Nous racontons comment Joseph essaie de corriger Jacob, parce qu'il est censé bénir le premier-né d'une manière spéciale avant de bénir l'autre. Jacob répond, ne me corrigez pas. Bien que nous comprenions cette partie de l'histoire, nous ne comprenons pas ce que Jacob dit réellement dans sa prière, qui est la partie importante. Souvenez-vous de ce que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. En croisant les mains, Israël étend la main droite et la pose sur la tête d'Ephraïm, bien qu'il soit le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est ainsi que Jacob bénit Joseph. Il y a trois strophes dans la bénédiction que Jacob prie, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. On pourrait s'attendre à ce que le troisième dise, que le Dieu qui a fait autre chose. Mais ce n'est pas ce que nous lisons. L'ange, que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Et en voici que l'ange bénisse ses enfants. En hébreu, le verbe est au singulier. Nous ne pouvons donc pas le traduire qu'il bénisse au pluriel, comme si Dieu et l'ange étaient les êtres séparés. Il faut traduire plutôt « qu'ils bénissent » au singulier. Si quelqu'un demande « Quel être divin, Jacob, veut-il bénir les enfants ? » Alors la réponse est « Oui, c'est les deux, peu importe lequel est-ce, car ils sont interchangeables. » Dieu et l'ange, ils sont tous les deux Yahvé. Qu'importe, qu'ils bénissent les garçons. Ce passage de l'écriture peut servir quelque peu choquant, en particulier pour les Juifs, comme je l'ai appris en montrant ces choses à un groupe de Juifs qui s'étonnaient de ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada